Il y a des nuits où le temps semble refuser d'avancer, et pour cause. Après 40 jours d'éliminatoire, demain le concours international de chef d'orchestre de Besançon aura un nouveau prince, et ce sera peut-être lui, Lionel Bringuier, 18 ans. Lui et la musique, beaucoup de talent, beaucoup de passion avant d'entrer peut-être couronné dans le monde très fermé des chefs d'orchestre, demain. J'ai l'impression d'être vraiment dans mon monde, en fait, quand je suis en contact avec des musiciens pour interpréter de la musique. C'est vraiment ce que je suis habitué à faire depuis tout petit, et puis maintenant de se retrouver devant des musiciens comme l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, c'est un grand moment pour moi, c'est vraiment un orchestre excellent. Dans les loges, le silence avant le combat. Les deux finalistes, le français bien sûr, mais aussi un Indonésien très talentueux, le silence avant la musique. Et puis, il y a le public. Et au mur, comme des trophées de classe, les visages des candidats venus des quatre coins du monde et qui sont repartis malheureux. Et puis, le jury juge. Pendant que le jury part délibérer, le public, lui, vote. Et les jeunes fans ont déjà choisi. Lionel, bien sûr, pour le temps des autographes. Le grand prix de direction du 49e concours international de jeunes chefs d'orchestre de Bézançon à Lionel Bruncourt. Et enfin, la délivrance. Un grand prix extraordinaire le jour de son anniversaire. Certaines vies ressemblent étrangement à des contes de fées, surtout dans le monde de la musique. Comment te sens-tu, Lionel ? Très heureux. Je ne saurais même pas imaginer tout ça. Surtout que le prix me soit attribué à l'unanimité.